Bonjour mes Louveteaux, aujourd'hui je vais vous parler des esprits qui peuplent l'isile. Alors soyez attentifs si vous tenez à la vie. Les esprits Les ombres reflètent le monde physique en forme et en substance. Les esprits aussi. Chaque objet, plante ou lieu, fait naître son propre esprit avec le temps. Lorsqu'une chose est créée, il en va de même pour le germe d'esprit qui l'habite, ni plus gros, ni plus conscient qu'un atome. Lorsque l'objet est utilisé, que la plante ou l'animal grandit ou que le lieu perdure, l'esprit croit en pouvoir jusqu'à être pleinement formé, bien qu'il soit le moins puissant des esprits conscients, un gaffling inférieur. De tels esprits demeurent endormis et cachés des autres esprits jusqu'à leur réveil, volontaire ou contraint. Ces esprits sont une étrange dichotomie entre individualisme et similitude, limitée par des pulsions plus puissantes que l'instinct animal, mais ayant la possibilité de devenir des dieux inhumains. Tous les esprits d'arbre partagent une certaine lenteur de pensée et d'action. Mais l'esprit d'apin est différent de l'esprit d'un chêne, et chaque esprit de chêne a son propre caractère. Selon son niveau de pouvoir, bien que la personnalité des gens reflète parfois simplement leur emploi ou héritage, tel est toujours le cas pour un esprit. L'esprit est la vraie nature d'un objet, qui prend forme dans les ombres. L'apparence, la forme et la fonction de l'hôte de l'esprit affectent tous leur personnalité. Tous les esprits d'armes sont vicieux et promptes à la violence, tout en demeurant émotionnellement froid. Ils sont les esprits de choses n'ayant d'autre but que de tuer. Pourtant, l'esprit d'un fusil ayant servi à un meurtre ressent une plus grande soif de sang que l'esprit d'un fusil qui n'était que rarement décroché au-dessus de la cheminée. Tout comme la personnalité d'un esprit se développe alors que son objet est utilisé, qu'il se nourrit ou se renforce de toute autre manière. Graduellement, un esprit peut adopter de nouveaux aspects. L'esprit d'un couteau meurtrier peut devenir autant un esprit de la peur et de la mort que du métal. Ce ne sont pas les esprits sages et avisés qui apparaissent comme guides dans certaines croyances, mais des entités aussi vicieuses que n'importe quel prédateur du monde réel. Ils se combattent et s'entredevors, tout comme les animaux sauvages. Cependant, il existe deux éléments importants dans la chaîne alimentaire des ombres. Alors qu'un type d'animal en chasse un autre dans le monde physique, si un esprit veut croître en pouvoir et en statut, le moyen le plus rapide est de se nourrir des esprits plus faibles de son propre type. Les esprits des objets inanimés et des lieux sont tout aussi susceptibles de s'entredévorer que ceux des créatures naturelles. La prédation chez les esprits Les esprits n'ont pas besoin de manger ou de boire, ils n'ont qu'une source d'alimentation, l'essence. Cette énergie spirituelle alimente leur être et ils peuvent la régénérer avec le temps ou consommer des créatures plus petites. Cependant, consommer d'autres créatures a des conséquences. Cela peut changer la nature de l'esprit, créant une sorte de mixture des deux êtres. Les Sélènes Les serviteurs de Mère Lune sont parmi les plus grands alliés des déchus, mais ils sont aussi parmi les moins connus. D'une part, les cinq cœurs principaux changent constamment de statut, selon leur visage que la mère montre au monde. Lorsque son visage est plein et que sa lumière éclaire les ombres, ils sont plus agressifs, exigeants et dangereux. Lorsqu'elles se cachent, ils deviennent subtils. La légende prétend que telle est la vraie forme des dons d'hospice qu'elle a octroyé à ses enfants loups-garous, qu'ils sont partiellement capables d'utiliser sous la forme d'hospice. Peut-être que c'est mieux ainsi. Si les déchus étaient aussi liés au cycle lunaire que le sont les Sélènes, leurs cousins, leur territoire serait les lieux effrayants ou ivres. Les cœurs de Sélènes sont bien connus des tribus de la Lune. Les déchants, s'il y en a, demeurent un mystère. La présence d'un totem fait du groupe une vraie meute. Le totem lit loup-garou spirituellement, faisant d'eux une vraie famille. Une meute choisit d'abord un esprit qui lui plaît, qu'elle respecte. Ensuite, elle le traque pour obtenir son patronage. Il accorde à celle-ci une mesure de sa force sous la forme de bénédictions spirituelles, lui enseignant des dons ou combattant à ses côtés. Un totem est immatériel mais il peut traverser les ombres comme n'importe quel autre esprit. Cependant, il peut rester dans le monde physique sans perdre de l'essence. Les bénédictions du totem demeurent avec la meute tant que l'esprit est en bonne santé et se trouve à environ 1 km de la meute, peu importe le plan. N'importe quel esprit peut devenir un totem. Une meute formée pour traquer et tuer un esprit puissant pourrait s'allier avec un esprit puissant et vicieux comme le chacal, afin qu'il devienne son totem. D'autres meutes choisissent leur totem par respect et parfois, un esprit totem s'avance et choisit une meute. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada